Yo les gars, salut à tous, salut salut Théo, regarde comment c'est trop bien Non mais vraiment, j'aime cette vie Moi aussi vraiment c'est incroyable J'étais en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire comme live IRL Genre où est-ce qu'on pourrait aller tu vois Moi j'ai dit je veux faire un live hôte combien en vrai Hôte combien en vrai, c'est sûr qu'il faut le faire, c'est trop marrant Genre je pense que c'est le limite des meilleurs lives à suivre Surtout qu'en plus il y a plein de gens qui sont en mode Oui vous faites exprès avec l'hôte combien Là ils verraient que non du coup, genre ça serait juste du live donc tu peux pas tricher Et en plus de ça, c'est trop lourd je trouve dans le sens où Je sais pas tu peux te faire stream à IRL déjà C'est trop drôle Mais ça c'est trop drôle mais je pense que ça a des limites Je pense vraiment que tu te rends pas compte de la notoriété que t'as tu vois Genre moi pour moi ça je peux le faire Toi mec, non mais je pense que ça fait des émeutes et tout Le fait que ce soit en live peut-être Mais après s'il y a un mec qui fait trop le con à la câble Il est en live et on peut pas cut, c'est juste lui et ça Ouais mais bon imagine Imagine s'ils font des dingueries vraiment genre Ou alors tu le fais dans un patelin perdu Ou pas à un endroit genre en mode tu le colles pas à l'avance Tu vois ce que je veux dire ? Et tu te déplaces à chaque fois tout le temps Ça peut hein Genre en voiture Imagine un live en voiture, c'est ce que je voulais dire Un live, genre tu fais un live juste t'es en voiture Et tu fais le concept que je fais en voiture mais tu te fais en live C'est trop bien hein C'est trop marrant je trouve Il y a trop de trucs à faire Je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère Moi de plus en plus je passe ma vie à regarder des vidéos de gens qui aménagent des vannes Ou des voitures ou quoi C'est trop beau Pour dormir dedans tu vois Et qui font des voyages En mode il part 3 jours en Hongrie je dis importe quoi En bagnole et ils dorment dedans et tout Et je regarde ça de plus en plus Et je crois qu'un jour je vais craquer et je vais le faire Surtout avec ça tu vois Ouais j'avoue Genre là si j'ai envie de faire un projet où on fait le tour de l'Europe Bah techniquement je peux Et je peux faire un stream par jour dans un pays différent Surtout que théoriquement si tu t'aventures pas dans la campagne Peut-être juste plus sur les routes où c'est compliqué Pour avoir de la co Mais sinon en soi quand tu fais des points en vie par vie À chaque fois que t'arrives dans une ville tu fais Mais mec c'est trop lourd en plus Même moi qui suis pas un fond streamer de Genre je suis pas les streams de fou malade tu vois Ouais Genre envie de suivre Parce que tu dis ok Tu peux planifier le truc en mode Ok dans 3h normalement il est pas loin de Montpellier J'ai dit n'importe quoi Et puis tu sais que genre Il va dormir et que le lendemain dans la logique Il part dans telle direction que ça donne trop envie de suivre J'ai envie de faire un tour d'Europe Les gars dites moi sincèrement Genre si jamais je pars faire un tour d'Europe Est-ce que ça vous intéresse Genre je pars 2 semaines Tu crois ? Ouais je pense ouais Tu peux faire un tour d'Europe sans faire tous les pays d'Europe tu vois Ouais ça dépend ce que tu fais Faire dans les grandes lignes tu peux faire un pays tous les 2 jours ou 3 jours ou en triomne ça Bah si tu veux profiter un peu et kiffer de genre la culture Si t'as prévu de la culture de la bouffe et tout je pense tu peux pas faire 2 semaines Bah ça c'est un possible ça ouais c'est un possible Bah sur 2 semaines tu fais un petit road trip quand même je pense C'est sympa Oui juste que tu bouges beaucoup quoi Tu dois être crevé genre c'est pas ressourçant je pense Attends tiens prends moi ça Ah bah je continue la discussion avec lui Les gens ont trop pris la confiance derrière leur écran de ouf C'est que d'ailleurs anecdote Je n'ai jamais rencontré de hater dans la vraie vie Là tu tapes Mastu sur Twitter et tu vas dans récemment Ouah il y en a pas mal des gens qui m'aiment pas Mais alors par contre dans la vraie vie j'en ai forcément croisé proportionnellement Jamais un seul qui m'a abordé quoi jamais jamais Si il y a une fois en convention on m'a mis dans un truc C'est genre une sorte de fosse où il y a plein d'abonnés autour Et le seul truc que tu peux faire c'est prendre des photos et parler Du coup je parlais avec les gens et je faisais Salut ça va et tout bah tu veux prendre une photo vas-y Et donc on se faisait un peu à la chaîne c'est horrible mais c'était le principe de la convention Et il y a des gars qui sont arrivés un peu au loin comme si genre là entre C'est genre là entre vous et moi il y avait des personnes qui étaient en train de prendre des photos Donc imaginons vous êtes moi en fait Et moi je suis là je suis le hater en question Ils étaient toujours la même chose Je disais salut ça va tu veux prendre une photo et tout Et du coup ils m'ont imité et ils ont dit Mais salut ça va tu veux prendre une photo bouffon Quoi ? Des haters qui ont fait ça au royaume du web C'est le moment où j'étais confronté des haters de toute ma vie Parce que je disais les gens sur les réseaux ils parlent beaucoup J'en ai jamais vu de ma vie Et t'as vu c'est ouf Je rappelle Théodore l'anecdote ou pas Quand en bas il avait croisé Ouais en bas du l'os ouais En mode il a croisé un gars qui a demandé une photo et tout Du coup il a fait une photo avec tranquille Et dès que le mec s'est barré et qu'il était genre à 20 mètres de lui Le gars il lui crie Ouais je t'aime pas et tout T'es qu'une merde En mode il a full 8 et il s'est barré Et c'est vrai N'a aucun sens mec de faire ça Tous les gens que j'ai rencontré Aucun n'était méchant de ma vie entière Je suis presque sûr même qu'on a déjà pris des photos avec des haters Des mecs qui nous crachent dessus sur les réseaux Ils nous ont vu en vrai ils ont pris une photo Et ils ont rien appris C'est obligé En vrai c'est juste qu'on a un métier où on est exposé de fou Et en plus de ça c'est un métier qui peut créer la jalousie Tu vois tu peux comprendre en vrai Enfin tu peux pas comprendre la jalousie En vrai ça devrait être un moteur pour réussir tu vois plutôt Mais je comprends en vrai tu vois un peu Moi je trouve que tu peux envier les gens Genre tu peux te dire Putain j'ai le bâtard j'ai trop envie de la haine Mais jalouser c'est vraiment genre en mode Enfin je trouve c'est déplacer des fois Après ça dépend des gens Ah oui c'est clair c'est clair De toute façon la haine c'est jamais justifié genre Genre je comprends que notre position elle fasse envier Et qu'elle puisse susciter Enfin que des gens ils le semment tu vois Parce qu'on a quand même la belle vie en fait de vrai En tout cas ce qu'on rejette comme image Oui ce que je veux dire c'est plus ça C'est la belle vie Même si il y a des coulisses Il y a plein de trucs qui sont chiants Et que t'as des trucs comme toute entreprise de la terre en fait Il y a quand même des Nous on montre beaucoup les avantages plus que les inconvénients Et du coup forcément T'as plein de gens qui sont irrationnels Parce qu'ils connaissent pas les coulisses Et du coup juste ils ont le seum de ce qu'ils voient tu vois Et puis moi je vois à titre personnel sur Youtube Il y a des vidéos que je fais Où j'aimerais bien voir les gens s'ils devaient préparer C'est genre vraiment des semaines voire des mois de préparation Oui c'est du travail pour d'autres A chaque fois je me dis Tiens les gens ils sont Il y a des gens ils sont déconnectés de la réalité quoi A penser je vois des trucs passer sur Twitter Des fois je me dis Mais je sais pas comment tu peux éveiller Enfin Tu peux pas Leur montrer la vérité tu vois Tu sais même pas possible en fait Si tu montres la vérité aux gens Il y a quasiment personne qui va regarder Parce qu'en vrai bah c'est juste chiant quoi Ou les gens genre si tu fais ça en vlog Ils vont être là genre Ah top Du coup genre ça va pas intéresser Et le pire c'est que ceux qui critiquent le plus donc les haters Ils vont pas tomber sur cette vidéo Ils vont pas la regarder Ils vont pas la regarder Donc en fait ça sert à rien genre C'est pisser dans un violon Comme elle dit ma belle C'est ça Moi ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller Enfin je sais pas si t'es des abonnés ou quoi C'était à Saint-Dizier J'étais genre au Cora en train de faire des courses Ouais Les gars m'ont suivi dans les rayons En mode t'es à un bout d'un rayon Eux ils sont à l'autre bout Et t'entends des C'est comme ça genre C'est genre là C'est trop gênant putain Ouais voilà c'est juste gris à 1000% Tout le monde nous regarde dans le magasin Et ils sont comme ça genre Genre Vraiment dans un contexte où tu ne veux pas être filmé tu vois Et genre ils font ça Donc au début tu te dis bon ils le font une fois ok Et quand ils font ça en fait sur les 30 minutes où t'es dans le magasin Et à la fin ils viennent et ils font Ah Mastu on peut prendre Déjà Amatsu on peut prendre une photo Ca m'énerve Du coup je fais bah non c'est bon vous avez filmé tout le long là Ca devrait être bon tu vois genre j'étais saoulé Et derrière ils m'ont dit Ah ouais t'es comme ça J'ai fait ouais je suis comme ça Et ils disaient bah va te faire enculer J'ai dit ça marche vas-y à plus Et après ils gueulaient Et du coup c'était une mini embrouille C'était trop bizarre C'était genre vraiment Tu sais dans le tourniquet Pour prendre les euh Quand tu sors du magasin ou quand tu rentres Bah c'était là Vous étiez dans le tourniquet comme ça Non j'étais en train de prendre le tourniquet Il dit bah va te faire reculer J'ai fait vas-y ça marche Il fait je veux mettre des dislikes J'ai fait je m'en bats des couilles Et je lui fais un fuck Je lui ai dit je m'en bats des couilles Je lui ai fait un fuck et je suis parti Je vais mettre des dislikes Ca me rappelle l'anecdote de Cyprien Où il disait qu'il était avec sa Je sais pas si sa femme ou sa chélou J'en sais rien de ça Au resto Et qu'il y avait des gens Qui restaient derrière la vitre Mais il m'arrivait ça Genre en mode Imagine la situation Je te promets sur ma vie Thomas s'il est allé Il pourrait témoigner On était au Gréco Ça s'indisait Et il y a un petit Bon après Miskine il était tout petit Il avait genre Franchement il avait besoin d'avoir entre 12 et 14 filles C'est horrible Je te promets Sur ma chaîne YouTube Sur tout ce que tu veux Que le gars était comme ça Au début je me dis bon il va venir Je lui fais coucou du coup tu sais Il est petit Ouais t'es désamorcé Espérer qu'il vienne Ouais c'est ça Du coup je lui fais coucou Il me fait coucou Il reste tout le long du repas Tout le long du repas Il était là Ça tient chaud ces poux de merde De ouf j'ai trop chaud là Ah toi aussi ? Viens on va ailleurs Viens on swap On va dans un autre endroit Il avait quel âge je pense l'abonné le plus vieux Qui t'a reconnu de ta vie ? Mec 70 je pense 70-70 Je te jure ça m'a choqué J'étais au Simply Market de Saint-Dizier Je suis à la caisse Et d'un seul coup j'entends Excusez moi monsieur Je me retourne Je me dis ok Il va me demander un truc ou quoi Il veut passer pour moi J'adore ce que vous faites sur YouTube Comment c'est possible Il me dit non vraiment je suis un abonné fidèle et tout You what the fuck c'est tellement bizarre Et j'ai hésité à lui demander une photo Parce que je voulais immortaliser le fait que le mec était C'était à peu être mon grand-père quoi Moi j'ai eu une maman et un papa genre avec leur poussette On avait trop bizarre Ouais j'avoue que c'est drôle Ça c'est chelou en vrai J'ai une anecdote que j'ai pas raconte en vidéo Est-ce que je la raconterai en vidéo ? Je la raconte en vidéo Non non tu peux pas faire un teasing comme ça De toute façon on est que 2000 là Ça a bug un mais peut-être même que 500 Je la raconte là et je la raconterai aussi en vidéo Vas-y vas-y Quand on a fait le tournage de Zach Nani Où on se baladait dans toutes les rues d'Angers et tout Pour montrer les monuments et tout ça Il y a une daronne qui arrive La daronne fait ça Elle est comme ça Je me dis bah Enfin tu sais je dis bah vous me prenez en photo Vous êtes en train de me prendre en photo là ? Elle me répond pas Elle me répond pas Elle dit rien tu vois Du coup je suis en mode d'accord Et après elle vient me voir Et elle fait excusez-moi Je peux vous prendre en photo Et je fais bah On est en tournage et tout C'est compliqué Et là excusez-moi je peux vous prendre en photo Je fais ah on est en tournage désolé Elle me prenez en vidéo Et je dis Mais là vraiment vous me manquez de respect Elle a pas répondu Elle a continué à filmer Elle est partie Une daronne Votre daronne quoi En fait il y a des daronnes Qui deviennent sans gêne Quand c'est pour leur enfant En gros c'est incroyable Genre moi ça m'arrivait plein de fois Des mamans qui arrivent Qui déboulent sans aucun respect Pas de bonjour Pas d'au revoir Pas de merde rien C'est vous le youtuber de truc ? Moi je vous connais pas Moi pour moi vous êtes pas une star Moi je vous le dis Moi vous êtes pour moi Vous êtes pour être mon fils quoi Moi j'avais eu une daronne à Ikea Qui m'avait fait comme ça Ah putain Il était venu me prendre comme ça Je suis parti en vacances à la montagne avec ma meuf Il y a un moment on fait nos courses Et nos petites courses pour faire à manger chez nous Et il y a une meuf Je sais pas ce qu'elle fait Elle est dans un magasin Genre c'est un truc C'est un petit carrefour marquette Genre elle a rien elle fait Ah 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 Genre frère j'ai... Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Les amis Merci à tous d'avoir suivi J'espère vraiment que vous avez aimé On vous fait des gros bisous Merci d'avoir suivi nos deux lives On est content que vous ayez kiffé la journée avec nous Bisous les potes Ciao 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 !